Salut les gars, c'est mon nom JP et bienvenue dans Freeride Québec. Aujourd'hui on est en PIA 47 et je m'en viens justement essayer cette magnifique piste très bientôt qui s'appelle la Sepultura, comme j'ai un nouveau bike et que j'ai pas beaucoup jumpé avec à date. On va venir pratiquer un petit peu nos jumps avant. On va faire une coupelle de petites jump line, une piste de freeride juste assurer que le bike est bien seté et qu'on est à l'aise de faire des gros sauts avec. Mais tout juste avant, on va laisser la toute nouvelle version de la base Valkyrie qui s'appelle la Vache-Folle. Alors, c'est la première fois que je l'ai fait. Je ne dirai pas que je vois blind parce qu'elle doit pas mal ressembler à l'ancienne base Valkyrie. On va donc se watcher. Mais, puisqu'on a déjà fait en masse, je peux vous dire qu'elle est rendue foutrement rapide ou c'est mon bike qui est foutrement rapide. On va pas l'habitude d'avoir autant de vitesses ici. Avec la Valkyrie, on a eu plusieurs différentes versions avec les années. et ça. Oh, that's cool. Ça. Ça ici. Plusieurs versions très différentes. Dans le temps, ils étaient plus techniques. Maintenant, on a viré un petit peu plus freeride. Salut, guys! On est JP. Bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est en P47. On va aller faire le gros chunk du réseau qu'on va commencer avec la descente du coude que j'avais foutrement pas assez de vitesse pour le premier saut. Souvent, ce drop-là, c'est ça qui décide si j'ai la faite ou pas. Parce que l'arrivée est quand même assez rocailleuse. C'est comme dur de garder un bon flot. Ça fait que la descente du coude, est une magnifique double noire que je ne fais pas assez souvent. La première double noire qui est au vert au salon du 410. Ça fait que c'est une piste qui a payé beaucoup de caractère avec les années. Elle a été retravaillée depuis. C'est un niveau de difficulté qui peut ressembler à la nosphère à tout, mais c'est deux pistes qui sont en somme toute très différentes. Là où notre nosphère à tout va être... Ah, j'ai manqué mon approche. Là, notre nosphère à tout va être très... freeride, new school, beaucoup de gros features. Notre descente du coude est beaucoup plus naturelle. On a un bon drop ici qu'il ne faut pas trop niaiser. Ça, ça va. l'option à droite est plus courte. Je ne me rappelais pas de ça. Si vous êtes moins habitués. Ça fait que c'est une piste qu'il faut vraiment faire dans le respect. Je vous avertis, on a plusieurs... Regardez ça, je ne sais pas si vite. Plusieurs bons features. Ça fait que... Si vous la connaissez, il n'y a pas de trouble. C'est deux features que je n'ai pas pour faire. Ce n'est pas une piste que je fais beaucoup. Souvent, je la fais une fois par année. Je ne me rappelle pas de tout. Évidemment, on a beaucoup de double dedans. Puis, tu es fait ou tu es fait pas. Ça. Yep. Mettons le prochain c'est pédale-lé. Oh! Je t'élimite. Ça, je me fais tout le temps faire. C'est pédale-là. C'est ça. Celui-là, elle prend un slab. Bien, je ne sais pas. deux features que je n'ai pas fait. Je ne suis pas fier de moi. C'est-à-dire que la dernière fois, je les avais toutes faites, je crois. Il y a juste lui que j'ai dit qu'elle me faisait avoir. Je l'ai comme bloqué dessus. C'est une piste qu'il faut que vous connaissiez avant d'ouvrir la machine dedans. Je l'ai faite en masse. Mais à un moment donné, je roule tellement dans beaucoup de centres. Ce n'est pas des pistes que je fais 10 fois par année. ça fait que je ne les connais pas. Comme le fond de ma broche. Ça fait que c'est celui-là. Mettons, après la... Après la slab, il a fallu que je le bonnet hop un peu. Le pied fait pogner en dessous de la pelle à la stick-serre. Donc, je ne m'aurais pas relevé. Ça fait que descente du coude tout qu'un défi. Je ne sais pas ce qui pourrait s'apparenter un petit peu au Mont-Saint-Anne, pour vrai. Un peu plus rapide avec des gros features versus les double-mords du Mont-Saint-Anne. Mais c'est un petit peu le même genre de vibe. J'ai eu la chance d'être le premier à vous la présenter il y a d'autres quelques années. La l'ouverture. Mais c'est ça, elle a beaucoup changé. Ça fait que là, ça va être une vidéo avec tout le gros channing d'Empire 47. C'est une vidéo qui aura été filmée sur probablement trois jours différents. Ça fait que ça se peut que les gants ne matchent pas ou que je vous dise bonjour deux fois. Ça peut arriver, mais faites-vous en pousser. Je vous y arrive. Next. So, la prochaine, ça va être une petite nosphérate que j'ai faite cette semaine. C'était comme pas mon meilleur lap. C'était ma deuxième fois seulement dedans. Ça fait que j'ai fait quelques petites erreurs de pilotage de pilotage. On va la refaire. Depuis, j'ai changé le coï dans mon super de luxe en arrière. j'avais un 450 que j'ai écrasé. Je suis rendu qu'un 500. À l'autre, ça va beaucoup mieux. comme je vous dis, c'est une piste que je n'ai pas faite beaucoup. Troisième lap seulement dedans. qu'on va juste faire attention à ce qu'on fait. Je sais que ça, il ne faut pas aller trop vite. Voilà. Ça, ça va bien. Ça, on peut aller vite. Ça, ici. Là. c'était là plein pas mal plus en contrôle que lui de cette semaine. Ça fait que c'est sûr quand je l'avais faite cette semaine, c'était juste ma deuxième fois. c'est une piste qui a quand même beaucoup d'éléments sautés à se rappeler. Ça fait que tout se passe assez vite. La terrasse la plus cool du Québec. On va prendre une petite pâle ici à un moment donné. Super beau lap à date dans l'anosphère. Tout. Il faut l'aide un peu. Alors, ça va bien. Fail. Je pense que je manque de low speed compression. Qu'est-ce qui s'est passé là? ça va bien. Tout qu'une pisse. Ça. Ça. Le dos commence à se lamenter un peu. Je pense que après ça, on va se la guerre. C'est vraiment le plus beau lap dans l'anosphère à toi à date. J'étais venu pratiquer de là pour faire la sépulture. c'est-à-dire je passe sur pour le... Et voilà! Oh! Ça a bien été! Toi, je ne te remonte pas deux fois. On va trouver un autre chemin. Yes! Next! Pour finir la journée en beauté, on me laisse faire une nouvelle version de la Haute Valkyrie que je n'ai pas encore essayée. Shame, 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 shame on me. Écoutez, j'imagine que je n'ai pas encore la Haute Valkyrie. Ça fait que je ne sais pas pas si ça doit être un peu. Ça, c'est drôle. Alors, il paraît que la meilleure version de la Haute Valkyrie est tout simplement incroyable. On va aller voir. On a la faille un petit peu. On va se watcher parce que, veux, veux pas, l'autre en arrive. mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est bien. La piste va droite, on dirait. Oui. OK, ce n'est pas la même piste, là. Let's. Ça. OK, l'approche est un peu différente. Ça. Ça, ça va bien. C'est moi qui vais vieillir ou on dirait qu'elle est plus rough qu'avant. Je crois que c'est ma première Haute Valkyrie de l'année. C'est peut-être ça qui me surprend un peu. Une des pistes totalement incroyable d'Empire 47. Sais-tu Skilledwood Fills à Skilledmetz qui disait que... Vachement, on fait un petit clic. Ça, ici, ça, ici. OK. Que cette piste-là t'amène totalement ailleurs. Comme ça, on était Squamish au BC. Écoute, moi, les bilingues. Hein? C'est donc un drop. Hein? Tu m'as surpris, toi. OK. Je suis surpris de même. Ça fait quoi avec la Haute Valkyrie? Écoute, une des très anciennes pistes d'Empire 47. Ah! Quoi, là, elle est fermée. Je me suis rendue bien. OK. Oh, nouvelle version. Mais qu'est-ce que c'est que ça? OK. Avec une petite bilingue. Ah! Je comprends! Donc, ça tombe dans la Padre Legend. Mais c'est donc bien, bien pensé. Parce que la dernière fois que j'ai fait la Padre, j'étais comme, mais qu'est-ce que cette piste qui arrive sur la droite? C'était donc la bilingue de la Haute Valkyrie. Donc, pas la Haute Valkyrie complète aujourd'hui. La shoot finale semble est fermée. C'est pas grave. On va revenir. Là, j'ai comme la hapée la sépultura back-à-back quatre fois. Fait que j'ai des beaux sépings de jump. Mais dans le tech, ça ne marche plus. Bref. Tu sais, vous savez que l'ajustement parfait n'existe pas. super belle journée d'automne en Pierre 47. J'ai eu la chance de croiser Gav, justement. Je voulais complimenter lui et son équipe sur la nouvelle piste. Ça fait qu'il nous en reste moins longtemps, guys. Il nous en reste un peu mal moins longtemps. Dans la région E7, il nous reste encore trois ou quatre semaines. Mais sinon, c'est le fun. Le break commence à bien aller. Je suis rendu sur un Coy 500 en arrière. Qui aurait cru? Fait que 500, neuf clics de rebond à partir de le full vert. Oui, mon rebond n'est pas correct. On va regarder ça un jour. Bah! Je ne sais pas vous écoutez ça dans quel épisode, mais bon, ça va sûrement être la fin. Merci d'avoir écouté et on se voit dans un prochain épisode de Free Hat Québec. car, je ne sais pas